Bonjour, si vous aimez les histoires d'horreur, ceci est pour vous. Si vous n'aimez pas les histoires de ce genre, ne vous inquiétez pas. Les personnages sont tout de même intéressants et attachants. Voici Cap aux esprits, un livre extraordinaire écrit par Hervé Gagnon et publié par Québec Amérique. Moi, Émile Gallardo et mon coéquipé Phil Comtois vous donneront envie de le lire. Simon est un adolescent qui déménagera de Montréal pour aller vers Cap aux esprits avec sa famille. Il déménagera dans une vieille maison où il se passe plein de phénomènes étranges. Des bruits de pas, des visites inattendues et même des phénomènes paranormes. Toute l'histoire va être chamboulée par une jeune fille avec les cheveux bleus que Simon va absolument tomber amoureux. D'abord, j'ai bien apprécié le style de l'auteur. Il décrit les personnages d'une façon sublime. Pas seulement en décrivant leur personnalité, leurs apparences, mais aussi en exprimant ce que chacun des individus pense et ressentent. Un peu comme si ça était dans leur tête. Ce n'est pas beaucoup aidé à comprendre leurs actions, contrairement à certains livres qu'on trouve que ça a surgi de nulle part. Avant le temps, avant l'espace, avant les dimensions, il y avait elle. Elle était unique, sans commencement ni fin, sans origine ni destinée. Une conscience infinie dérivant dans un vide absolu, seule. Sa façon originale et captivante de débuter ce roman m'a fait me poser la question, où s'en va-t-il avec ça? Et croyez-moi, ce n'était pas décevant. L'une des raisons pourquoi j'ai aimé ce roman, c'était pour son vocabulaire et sa façon riche de faire réfléchir le lecteur. Le vocabulaire est extrêmement précis. Les détails sont tellement clairs que tu crois être à la place du personnage principal et vivre les mêmes situations effrayantes et angoissantes. J'ai trouvé que le thème du roman était très accrocheur, intriguant et très mystérieux, car tous les événements sont plus étranges que les autres. Il y a toujours un phénomène paranormal qui s'y passe, alors il faut être prêt à toute éventualité. Il y a toujours aussi ce petit thème de tension entre les personnages. Pour conclure, si vous aimez les romans qui peuvent vous glacer le sang, vous faire frissonner de peur et de crainte, et que vous aimez les histoires de paranormal, je vous conseille le roman Cap aux esprits.